Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vinted. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite MGB. Et cette fois-ci, on vous présente le coupé et non pas le Roadster. Il s'agit donc d'une MGB GT de 1970. C'est une voiture qui se présente à vous dans une livrée rouge avec un intérieur noir. Et elle est très intéressante cette petite MGB car c'est une MGB de 1970. C'est quand même une année très proche des premières car le Roadster est sorti beaucoup plus tôt. Le coupé MGB est sorti en 1967, les premières en 1967. Et il y en a eu à peu près 152 000 de produits jusqu'à dans les années 80. Et ici, on a un exemplaire qui est vraiment très sympa car c'est les tout premières. Avec un tableau de bord, vous verrez également type européen. Et on aime beaucoup cette voiture parce qu'elle est bien équipée. En particulier roues à rayons, vous avez les petites baguettes chromées, il y a du chrome partout. On a un intérieur qui est en excellent état. On a une boîte mecha avec un overdrive, donc on a 5 vitesses. Elle est équipée du moteur 1800 avec 2 carbus, donc on sort 94 chevaux. Là, on a vraiment une auto sympa pour la route. Et surtout, elle est en excellent état. Vous avez également des ceintures de sécurité 3 points. Vous avez une malle arrière qui est très grande. Alors, la MGB GT n'a rien de commun avec la MGB Roadster au niveau de sa carrosserie, à part l'avant. Mais tout le reste est spécifique au modèle. Et j'avoue que la ligne est absolument majestueuse. Les pneus sont également récents. Vous voyez que les chromes sont en parfait état. C'est une auto qui tourne très très bien. Et on a une peinture qui se présente à vous, ici, dans une très très belle couleur. Pas de corrosion, pas d'impact. Il n'y a absolument rien à faire sur la voiture. Les roues à rayons sont des roues à rayons mat et non chromés, avec un égrou central. Et à l'intérieur, on retrouve l'environnement MGB des tout premiers modèles. Avec, donc, ici, un petit volant sport qui a été monté. Et on a l'overdrive qui est ici. Et vous avez également tous les petits accessoires d'époque qui étaient montés sur cette petite voiture. Le levier de vitesse, le petit cendrier, les panneaux de porte qui sont, eux, d'origine. Le pavillon de toit est en excellent état. L'arrière également, avec la petite banquette rabattable. Vous avez donc beaucoup de place à l'arrière pour mettre des affaires. Par contre, pour monter quelqu'un à l'arrière, là, joker. Vous avez la petite fenêtre sur le côté. Et je sais que vous aimez qu'on vous les démarre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Petit contact de clé. Donc, il faut que je trouve la bonne clé tout de suite. Ensuite, voilà. On entend la pompe à essence. Et c'est parti. Le pare-brise est en bon état. Les chromes également. Certains sont d'origine. Donc, on a des chromes qui sont légèrement oxydés. Mais bon, ça fait partie de la voiture. Et au niveau mécanique. On a une mécanique qui a été révisée. On a l'allumage qui a été revu. On est avec un alternateur. On a ici le radiateur d'huile. Un radiateur qui, lui, a été également revu. Les deux carburateurs issus. On est avec des freins disques. Ça, c'est le chauffage. Donc là, on a une auto qui est très saine. Ça tourne très, très bien en ralenti. Vous avez donc un entourage chromé au niveau du capot. Qui donne une bouche un petit peu différente. Les clignotants avec les veilleuses intégrées. Les phares. Vous voyez que l'intérieur est vraiment très propre. Et nous disposons d'un dossier sur la voiture. Comme d'habitude. Avec des photos d'entretien. Tous les points qui ont été faits sur la voiture. Et surtout, on a un historique complet sur les contrôles qui ont été faits sur ce véhicule. Depuis 2001. Et cette voiture a parcouru moins de 6000 miles depuis 2001. Vous voyez que ce n'est pas énorme. C'est une auto qui a toujours dormi dans un garage. Et l'utilisateur en faisait beaucoup, beaucoup de soin. Les portes ferment très bien. Pas de corrosion dans les bas de caisse. Absolument nickel. Les chromes sont également en parfait état. Le petit logo MGB GT. Ça, c'est sympa. Vous voyez que le toit, il n'y a pas d'impact. La voiture ne fume pas. Je procède à l'ouverture du coffre qui est donc avec des petits compas. Vous voyez que vous avez quand même pas mal de place. Vous pouvez rabattre la petite banquette. Ça aussi, c'est sympa. Et ce que je vais vous montrer également, c'est que vous avez un faux plancher. Puisque vous avez ici le compartiment avec les accessoires et la roue de secours. Et des petits logements sur le côté. Tout ça avec des ceintures trois points. Et vous avez ici une vue de l'intérieur assez sympathique de cette voiture. Et vous voyez que tout ce qui est garniture, céleri, c'est propre. Idem pour la partie capot. Et ça se ferme très très bien. Pas de chocs constatés sur ce véhicule. Des petits feux de recul. Vraiment un petit coupé très sympa. Ça fait quand même 94 chevaux. Donc c'est vraiment très plaisant. Et dans cette livrée-là, avec les chromes, cette petite face avant. On a vraiment un petit coupé vraiment original. Disponible à la vente chez GT Vintage. Et comme d'habitude, on vous les propose avec une garantie. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et à votre disposition. Merci et à très bientôt.